Chaque week-end durant l'été, France Bleu, Belfort, Montbéliard prend des nouvelles des anciens étudiants de l'UTBM aux Etats-Unis, en Allemagne, au Qatar ou encore au Vietnam. Ils portent haut et fort, vous le savez, les couleurs du savoir-faire nord-franc comptoir. Retour sur leurs années dans notre région, leur parcours, ce qu'ils font aujourd'hui. Et ce matin, je vais traverser l'Atlantique. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Vous êtes une ancienne étudiante de l'UTBM dans le nord Franche-Comté. Combien de temps vous avez passé ici en Franche-Comté, dans notre belle région évidemment ? Presque 6 ans à l'UTBM. Je me souviens de Belfort avec beaucoup, beaucoup de plaisir en fait. Oui, 5 ans, 6 ans, c'était il y a longtemps, sans nous vieillir, Clélia, c'était il y a longtemps. Sans vieillir, je vieillis avec sagesse. Ça va faire presque 20 ans maintenant que je suis partie. Et je vis maintenant aux Etats-Unis depuis 2006. On va le voir dans la deuxième partie de notre rendez-vous, ce que vous faites aujourd'hui aux Etats-Unis. Qu'est-ce que vous avez aimé ici à Belfort ? On parle beaucoup du fromage évidemment en Franche-Comté, on parle des balades, etc. Vous avez aimé quoi ici en Franche-Comté lors de votre passage ? Alors bien sûr, le fromage, les temps, toutes les amitiés que j'ai créées depuis 20 ans, la bonne communauté, pouvoir… Je regarde avec Belfort avec beaucoup, beaucoup d'amour. L'UTBM a offert une éducation qui était vraiment top. Et je me souviens de tous les trois jours de soleil qu'on avait à Belfort quand on allait au lac. Oui, je confirme, ça fait peut-être 20 ans que vous êtes partie de Belfort, mais au moins vous savez très bien qu'il y a le soleil très régulièrement à Belfort. C'est très très drôle, Clélia. Mais en fait, c'est ça, et ça montre que vous avez un amour pour Belfort, pour le Nord-Franche-Comté, et c'est ça qui est bien. Ah, mais c'était génial. Quand mon fils est né, on est passé directement à Belfort pour lui montrer, même s'il avait six mois, le lion, la forteresse et tout. C'était un bel endroit à visiter. Votre rapport à la région, justement, vous avez emmené votre enfant très jeune ici. Vous avez toujours cette attache alors que vous êtes aux Etats-Unis ? Tout à fait. Écoutez, là, je suis en vacances pendant une dizaine de jours avec ma famille pour visiter la famille qui habite toujours en France. Très bien. Et j'ai eu l'opportunité de voir deux anciens élèves de l'UTBM aussi, avec qui j'ai toujours de très très bonnes ententes. Et j'ai beaucoup d'amis qui viennent nous voir à Los Angeles aussi quand ils vont aux Etats-Unis. Donc, les amitiés depuis 20 ans, elles durent, elles durent, elles durent. Et c'est ça qui est génial, finalement. D'année en année, les amitiés sont toujours là, les rencontres sont toujours là et c'est sympa. Ça rend un petit peu nostalgique, peut-être, non ? Totalement. Mais en même temps, on crée d'autres expériences, d'autres souvenirs. Et du coup, maintenant, j'ai le sourire. Avant, j'avais le sourire aussi. Oui, voilà. Le sourire est toujours là sur votre visage. On vient d'apprendre un petit peu plus sur vous. Dans quelques instants, Clélia, on va partir aux Etats-Unis avec vous. Vous avez parlé de Los Angeles. Vous allez nous dire ce que vous faites maintenant aux Etats-Unis depuis 2006. Et allez, on va retrouver Clélia dans quelques instants sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Entre 9h et 10h, on prend des anciens de l'UTBM. Les souvenirs à la chaîne également sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Et on va partir aux Etats-Unis maintenant sur France Bleu. Direction Los Angeles, je crois Clélia. Vous êtes à Los Angeles aujourd'hui, c'est ça ? Tout à fait. Je suis à Los Angeles, au plein centre. Et ça fait depuis 2006, plus ou moins, que je vis là-bas. Très bien. Quel est votre emploi aujourd'hui, votre travail après cinq années en Franche-Comté à l'UTBM ? Alors maintenant, ça va faire presque 13 ans que je suis dans la même boîte. Je travaille pour une société financière où je suis analyste, en quelque sorte, pour leurs produits financiers. Ça, vous l'avez appris. C'était une rencontre. Vous l'avez appris, évidemment, à l'UTBM. C'est à force de rencontrer les gens. On en a parlé en première intervention tout à l'heure. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes à Los Angeles. Vous vous sentez bien à Los Angeles depuis plus de 15 ans maintenant ? Tout à fait. Donc, j'ai fait une formation d'ingénieur en informatique. Et j'ai eu l'opportunité, pendant mon cursus universitaire, de faire un stage en Californie. Et grâce à ce stage, j'ai pu partir, après mon diplôme, bien sûr, en Californie pour un emploi. Et de fil en aiguille, j'ai fait donc de l'informatique et puis j'ai changé plus ou moins de cursus. La vie nous emmène où elle veut, si vous voulez. Bien sûr. Et du coup, c'est là où j'ai atterri il y a 13 ans. Et depuis, je change doucement de... pas de carrière, mais j'évolue. Vous évoluez dans l'entreprise. Clélia, j'imagine que depuis 2006, vous parlez plutôt bien anglais, j'imagine. Oui. Et depuis 2006, en fait, je n'avais pas vraiment d'attachement. Enfin, je ne parlais pas tous les jours français. Oui. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais un peu rouillée. J'ai apparemment un accent américain de temps en temps. C'est vrai. Et depuis, j'ai mon fils qui est né. Et depuis, je commence à me dérouiller. Très bien. Très, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Goodbye. Je pense que c'est OK pour... Tout à fait. Super. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu. Et puis, à très vite. À bientôt, Clélia. À très bientôt. Et les anciens de l'UTBM de Belfort et de Montbéliard, on les retrouve à tout moment sur francebleu.fr.